Musique L'accord de riz est un concept qui vient du Canada, du Québec exactement, qui a été importé en France par deux passionnés. Et accorderie, ça veut dire échanger, coopérer en canadien. Je suis fière d'avoir impulsé ce projet. Et ce projet, il a été impulsé grâce au quartier, grâce à leur énergie. Ils sont déjà dans les échanges, dans le lien social. Et c'est vrai que j'ai constitué un premier groupe de travail grâce au quartier. Aujourd'hui, le groupe qui porte l'accorderie émane des quartiers. Ça va permettre à des personnes qui financièrement ne peuvent pas se payer un service d'y accéder. Pour participer à l'accorderie, il y a toujours un lien avec la maison des accordeurs que nous avons derrière. C'est-à-dire qu'il faut s'inscrire, il faut adhérer. C'est une adhésion totalement gratuite. Donc il y a une employée, une échangée de mission, qui à la suite d'un petit entretien qui dure 5-10 minutes, va demander à chacun son savoir-faire et ce qu'il attend de l'accorderie. Donc au jour d'aujourd'hui, on a 90 préinscrits. Et on voit qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui viennent encore s'inscrire et qui sont en attente. Pas que de... qui ne demandent pas spécialement un service, mais qui sont prêts à apporter un service. Parmi tous les conseillers de quartier, il y avait beaucoup qui voulaient aller plus loin. Et pour aller plus loin dans ces temps difficiles, vraiment de difficultés économiques, c'était d'aller sur des partenariats un peu différents, entre citoyens et pourquoi pas. Et là, on s'est réunis, on a travaillé et c'est comme ça qu'est née l'accorderie. C'est-à-dire, vous voyez, sur un prologement des conseils de quartier, c'est-à-dire cette expertise locale qui fait qu'on pourrait aller un peu plus loin dans le lien social en se retrouvant ensemble et en échangeant du temps. On s'est installés, on a tout remis en état parce que ça avait besoin, c'était pas comme ça. Et on a remis un autre, comme on avait envie, comme on le souhaitait. En début, vous avez la salle, le bureau de la charge édition. Donc après, vous avez un bureau, vous avez réunion. Et là, aujourd'hui, c'est le bureau où on reçoit les futurs accordeurs. Donc après, il y a le bureau du trésorier, du secrétaire. Et là, on a fait un petit local pour les enfants. Maintenant, avec la rue piétonne et tout, ça nous permettra de pouvoir participer aux animations qui vont se faire. Et nous, de temps en temps, se mettre en bout de rue pour pouvoir continuer. Parce qu'il faut recruter des accordeurs. Et moi, j'appelle tous les citoyens à jeûner, tous ceux qui ont envie de devenir accordeurs, c'est-à-dire de venir s'impliquer dans cette association, et bien de rejoindre tous ceux qui sont déjà présents. Il y a certes des conseillers de quartier, il y a d'autres qui sont non-conseillers de quartier, mais qui sont intéressés par ce thème de solidarité où, bon, c'est vrai, les temps sont plus durs, mais on se débrouille, on n'est pas plus bêtes que les autres. On peut aménager des heures qu'on échange sur des compétences très différentes. Sous-titrage Société Radio-Canada